Allez bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le cinquième épisode de mon let's play sur le jeu sport. Alors, on s'en souvient la dernière fois, d'ailleurs j'avais eu un cadeau, il faut que je le récupère. Alors attendez, je déplace un peu les trucs qu'il y a sur mon bureau là, ça prend un peu de place. Si je veux pouvoir bouger ma souris. Alors, donc on récupère le cadeau qui a été gentiment offert par la tribu marron. Donc du coup, au lieu d'être à 0, on est à 9. Bon, c'est déjà pas mal. Mais, 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 là j'ai un problème, c'est que... Alors, je voudrais faire économique, donc en gros il faut que je détruise les deux dernières tribus. Pour arriver à descendre en opportuniste, la version bleue. Il faut que je tape sur les deux dernières tribus, mais le problème c'est que là j'ai plus du tout de nourriture, donc on va aller chercher du poisson. Je vais pas aller chercher du poisson, voilà. Ah mais il y en a là. Tout le monde au poisson. Ensuite, il faudra que je mette les derniers bâtiments, c'est-à-dire que c'est trop... Ah bah tiens. J'ai pas le dernier bâtiment des armes. Bon. De toute façon, très efficace sur les créatures et les villageois, il faudra que je prenne les H de pierre. Après sinon, il y a les lances de guerre qui permettent d'attaquer à distance. C'est pas forcément le plus utile. Ah oui, par contre, ce que je peux faire, c'est modifier mon villageois, vu que j'ai obtenu plein de nouveaux morceaux, normalement. Ouais voilà, cueillette, social, combat, hop, on va tout refaire. Voilà. Donc, on peut prendre combat niveau 2, état niveau 4, c'est peut-être pas forcément ce que je cherche. Quoique, bah maintenant c'est le combat, hein. Cueillette niveau 2, combat niveau 2. Cueillette. Combat niveau 4, c'est ça ? Ouais, combat niveau 4. Allez hop. Social niveau 5, ça c'est pas mal aussi. Social niveau 3, combat niveau 3, cueillette niveau 5. Allez, cueillette. Je sais pas si c'est vraiment cueillette qu'il me faut. Mais ça peut être utile. Alors, il faudrait un truc avec état. Voilà, état niveau 4. Ça fait assez moche. Voilà. Réduire un petit peu la popoche. Ça aussi, on va réduire un peu, l'orienter un peu mieux. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, qu'il est beau. On va le déplacer un petit peu. Non. Bon, je vais mettre ça. Ça fait un peu bizarre, mais c'est pas grave. Après, après, est-ce qu'on peut pas mettre des trucs un petit peu design ? Non, crâne mort, ça ne va pas. Non, ça va pas non plus. Ah oui. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est génial. Des moustaches. Et parfait. Parfait, parfait. Alors, donc, bah là, il va falloir attendre... Bah alors, voilà. Il va falloir attendre que la nourriture arrive. J'ai pas d'autre moyen. Alors, ensuite, les deux derniers... Ah, donc, on a le village lavande, avec 12 villageois, qui va être très difficile, parce qu'il est rouge. Et on a le village turquoise, avec 9, qui va être plus facile. Déjà, au lieu d'être rouge, il est orange. Et en plus de ça, ils sont que 9 villageois. Bon, le fait est qu'il me faut de la nourriture. Donc, en plus de ça, ils mangent en même temps, c'est assez pratique. J'adore comment ils... Ils cherchent de la nourriture. Je me dirais que c'est l'extase totale. Bon, bon, bon. Tiens. C'est quoi, ça ? Mais c'est à moi, ça ? Qu'est-ce que c'est du fou ? Des animaux sauvages veulent me prendre mes vivres. Ok. Alors, reviens là, vite. Ah, toujours le même. Il va continuer de me bouffer ma nourriture. Là, c'est pas cool du tout. Donc là, ça s'ébrouille bien, c'est cool. Allez, allez. Là, j'ai vraiment pas beaucoup d'attaques. Hop, récolte. Plus 10. Plus 4. Ouais, on est déjà à 16. Je vais pouvoir demander un nouveau bébé. Voilà, on ajoute un bébé. De toute façon, il faudra être 12. 12, c'est le minimum. Cadignoso. Bon, si tu le dis. Par contre, maintenant, ce que je peux faire, vu que j'ai plus besoin d'instrument. Nickel. Je vends ça. Je mets ces armes-là. Voilà. On peut même demander un nouveau bébé. Avec la nourriture qui arrive. Mais, posez la bouffe, bordel. Au lieu de vous extaser devant les lances de guerre. Hop. Un nouveau bébé. Ça y est. Bon, 60. Hop. Continuez à aller en chercher un petit peu. Je vous rappellerai dès que j'aurai besoin de vous. Mais, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc. On a 3 nouveaux bébés qui arrivent. Ensuite, il faudra tous les équiper. Et on attaquera. Et je pense qu'on finira la phase tribu dans cet épisode. Cadignoso passe à l'âge adulte. Ok. C'est quoi ? Oh, village rose, je fais un don à ma tribu. Ça. Très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Almé passe à l'âge adulte. Vous savez quoi ? Vous avez commencé à vous équiper. Ok. Donc, on voit ici les connexes. Ouh. C'était ça, la lumière verte. Passage adulte. Ah, c'est super gentil. C'est trop gentil. Hop. On va prendre ça. Voilà. Donc, je pense que là, je vais pouvoir tous les récupérer. Et leur demander de revenir. Ils vont tous manger. Et on va tous les équiper pour aller à l'attaque, je pense, du village turquoise. Ah, bon. Bon, bah, ça va être village rose, alors. Et bah, heureusement que je me suis tiré vif et de bien faire. Bon, alors, posez-vous parce qu'on va passer en mode attaque. Voilà. Alors, vous. Équipez-vous là-dessus. Toi, t'es le chef de village, tu peux pas t'équiper. Putain, ils sont impaqués. Allez, attaquer, attaquer. Bon, ça va. Ils débrouillent pas trop mal. Ils débrouillent pas trop mal. Alors, les... Ok. J'ai eu un mort. J'ai eu un mort, déjà. Ça, ça m'embête. Il reste un à tuer. Alors, là, vous mangez, histoire d'être prêts, et on va partir tout de suite à l'assaut. Ils sont passés à combien maintenant ? 5 sur 12. Nickel. Donc, vous savez quoi ? Allez, attaquer tout de suite. On attaque tout de suite. Pas le temps de tergiverser. Il y en a qui sont pas équipés, mais c'est pas grave. Mais là, on profite du temps qu'on a eu. Surtout que là, j'ai 109 en nourriture. Ça devrait largement aller. Une fois que je me serai occupé de ce village, il n'y aura plus aucun problème. Parce qu'après, le village turquoise, ça sera les doigts dans le nez. Ah, un bébé. Allez, hop. Maintenant que le bébé s'est fait. Ok. On essaie de les tuer. Ok. 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 Voilà. Ah, merde. Il y en a qui naissent au même moment. Ah là là. Donc. Ça c'est fait. Maintenant, vous attaquez la hutte principale. Il y a beaucoup de PV. C'est pour ça que ça va être un peu long. Euh... Toi, 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 tu restes gardé. C'est une très bonne idée. Ou alors... Ou alors... On va essayer d'attaquer comme ça. Normalement, ça ne devrait pas être un problème. Quoique, ils ne peuvent pas tous attaquer en même temps, en fait. Bah alors. On prend le cas des gars. Bah. Ah bah, il est mort. D'accord. Bon bah. Donc, il y en a qui n'attaquent pas simplement parce qu'ils ne peuvent pas être non plus 35 000 à attaquer. Et bah... On va les ramener d'ailleurs. De toute façon, ils sont KO là. Feu d'artifice, piège. Bah finalement, je ne me serais pas servi de l'outil piège. Je ne sais plus trop ce que ça fait d'ailleurs. Donc. On détruit cette hutte. Allez, allez. Ça y est. De nouveaux équipements. De nouveaux trucs. De toute façon, là, c'est... C'est gagné en fait. La passe tribu, là, elle est finie. Hop, vous voyez le totem qui a changé. Alors, je suis descendu. Oh, je ne suis pas assez descendu. C'est la merde. Alors, est-ce que... Si villageois, est-ce que tuer des animaux, ça tue... Ah non. Bon. Et bah, on va faire avec. J'espère que j'arriverai à passer en opportuniste. Allez, hop. Mangeons. Mangeons et après, je vais équiper tout le monde pour attaquer. Attends, je me gratte. Allez, 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 revenez. Oh, un don. Village marron. Oh, c'est gentil. C'est très gentil. Allez, vite. J'ai envie de passer cette phase tribu qui n'est pas forcément ma préférée parce qu'elle peut être très 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 difficile. C'est pour ça que je n'ai pas mis le jeu en difficile parce que c'est juste la phase décisive qui est absolument hardcore. Si on veut essayer de faire autre chose qu'agressif, c'est vraiment très très difficile. C'est gentil spani. Tiens. Toi, t'as le droit d'aller le chercher. Il y en a qui se soignent, il y en a qui mangent. Voilà. Et ensuite, on va tous les équiper. Donc, j'en ai trois. Ok. Je vais en mettre deux de plus. Ouage de pierre. Je vais mettre ceux qui ne sont pas... Pas besoin de soigner. Et c'est de là au lance. Donc, on les voit qui s'équipe. Toc, toc. Le dernier. Hop. Et bien, allons-y. C'est parti. Ouh là, je vais aller un peu loin. Côté du gisement d'épices, d'ailleurs. Gisement d'épices qu'on verra qui est... Ah non, ça c'est le village marron. C'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là non plus. C'est celui-là. Allez, attaque. C'est marrant, ils sont tous cachés dans la lutte. On pourrait même aller leur voler de la nourriture. Même si, de toute façon, ils ont perdu. Ça y est, là, ils sortent. De toute façon... A12 contre 9, c'est... Ils laissent tomber. Ils ont déjà battu d'avance. En plus de ça, je crois qu'ils sont terrorisés, là. Ils attaquent pas du tout. Mais qu'est-ce que tu fous, toi ? Allez. Allez, attaquez. Ils sont trois attaqués, là. Allez, allez. Les animaux sauvages, je vais le prendre et vivre. C'est bon, j'en ai 109, ça doit aller. Ça y est. On peut y aller. Ah bah non. J'ai rien dit. Voilà. Ça, c'est fait. Qui détruise la lutte ? J'ai assez descendu. Ah non, non, non. Il faudrait que j'ascende encore plus, quand même. Il faudrait que j'ascende encore plus, mais j'ai pas d'autres moyens. Ça m'embête. Bon bah, le temps qu'ils détruisent ça, je vais vous montrer un petit truc assez sympa. Je vais les amener ici. S'ils ont le temps avant que la lutte ne soit détruite. Je sais pas s'ils auront vraiment le temps, mais c'est pas grave. Je vais vous les faire danser. C'est assez drôle, d'ailleurs. Vous allez voir. Allez, mettez-vous autour du feu. Ah, bon bah, j'ai pas eu le temps. Je vous montrerai après cinématique. Ça y est, donc, dernière tribu détruite. On a conquis toute la région. Et donc, on va pouvoir passer au stade suivant, qui est la civilisation. Notre thème étant complet. Passer à la phase civilisation. Là, ça va être... Ça va être, comment dire... L'inconnu. Je sais pas du tout si on sera religieux ou économique. Vu qu'opportunité, c'est économique et religieux. Voilà. Ils font triper à faire ça. Ça sert absolument à rien. C'est juste une grande stréballe à l'air d'un air mexicain. C'est assez drôle. Voilà. Donc, et bien maintenant, passons transition vers civilisation. C'est parti. Ah, nous sommes amicales. Nous sommes amicales. Bon, ben, ça va être religion. On est parti. Ils parlent de Sims. Ah, non, c'est Maxis. Votre tribu domine le continent. Les simples villages vont devenir des villes concurrentes. Et là, il s'avère que c'est notre espèce qui prédomine sur les autres. C'est-à-dire qu'on ne verra plus que d'autres civilisations, mais de notre espèce. Donc là, il faut qu'on fasse notre mairie. Bah, moi, je vais faire une mairie à l'aide de l'éditeur. C'est un tout assez classique. Hop. Voilà. Un toit urbain, comme ça. Attendez, je vais le placer correctement. Il n'est pas au bon endroit. On va le grossir. Voilà. On va même... Oh, non, pas très classique. Allez, hop. Un gros champignon. C'est assez drôle. Voilà. Un bon gros champignon. Donc, on va mettre des trucs un petit peu inutiles, genre ça. Voilà. Voilà. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mais je trouve que c'est juste drôle de faire des trucs un peu bizarres. Vu que la mairie, ça n'aura juste qu'un aspect décoratif. Enfin, décoratif, entre guillemets. Ouais, c'est à peu près un même niveau. Non, je ne suis pas sûr. Ah oui. Ah. Ok, je suis au milieu, mais je ne sais pas du tout. Il n'y a pas de blocage. Bon. Bon, allez, on va dire que ça, c'est au même niveau. Ensuite, les portes. Portes doubles. C'est une grande porte de mairie. Ensuite, on va peut-être mettre une petite porte. J'ai dit petite. Pour rentrer sur ce balcon. Non, ce n'est peut-être pas la meilleure porte pour ça. Non, pas de porte coulissante de l'espace. Porte pavée. On va réduire un petit peu la taille. Voilà, nickel. C'est un peu bizarre. Des fenêtres. Des vitrines. Une deuxième vers le bas. Une autre par ici. Une autre par ici. Je suis un peu à la rush, mais il y a moyen de faire des trucs bien plus jolis. Ou alors bien plus bizarre que ça. Une fenêtre là-haut. Une fenêtre ici. Là. Juste là, en face de l'autre. Ok, ça c'est beau. Ensuite. Voilà, ça c'est bien. On va me tirer vers le haut. Oh, c'est drôle. Je trouve ça assez drôle. Trouve copain. Tiens, ça s'appelle un objet qui s'appelle le trouve copain. En même temps, je suis religieux. Il faut que je me fasse des amis. Voilà. C'est une belle mairie de religieux. Des objets décoratifs. Un balcon ici, même s'il n'y aura rien pour y aller. Non, les pentes, ça ne me sert à rien. Oh, c'est beau. Voilà, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a moyen de poser des trucs hors. Non, il n'y a pas de moyen. C'est pas mal, c'est assez joli. C'est un peu bizarre, comme je les aime. Puis voilà. Donc alors, prédéfinis. Je n'ai pas envie de peinturer toute ma maison une à une. Attendez, je me replace sur ma chaise. On va prendre un style. Alors là, c'est les murs et les toits. Comme ça. Oui, oui, ça fait 20 minutes. Je vais laisser encore 5 minutes, histoire d'être tranquille. Bon, ça le fait bien. Vous savez quoi ? On va prendre directement ce principe-là. Quoique, ça fait un peu moche. Comme ça. Voilà. Ça, c'est mieux. Nom de ma mairie. Eh bien... Mairie de Spia. Mairie de Spia. Vu que le nom de ma créature, c'est Spia. Si je me souviens bien. Voilà. Maintenant que j'ai ma mairie, on va pouvoir passer à autre chose. La religion. Des véhicules religieux. Pour répandre la bonne parole. La parole de Spod. Le dieu dans ce jeu, c'est Spod. Ouais, pourquoi il nous parle de gâteau ? C'est parti. Nous construisons notre première ville. C'est parti. D'ailleurs, elle est assez grande, ma mairie. Tiens, il y a un village à gauche. Vous allez entrer en face de civilisation. Eh oui, mon gars. Donc là, il faut que je fasse mon véhicule terrestre. Vous savez quoi ? Je vais arrêter là. La petite pointe de suspense. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Pour créer ce véhicule et commencer la face de civilisation. Une des meilleures, je pense, du jeu. Si ce n'est la meilleure pour moi. Voilà, voilà. Puis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À me suivre sur Twitter. À regarder mes autres vidéos si vous avez envie. Et puis, à la prochaine. Salut à tous !